Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 24 avril 2024, 16h06, heureux du Québec. Très, très, très tendu en ce moment. C'est hallucinant tout ce qui peut se passer. Vous n'allez pas en revenir. On est dans un moment, on est dans une année complètement folle. 2024, 60 élections, dont celle des États-Unis, naturellement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de corruption. Les services de renseignement, la CIA, le FBI, qui sont les vrais patrons du gouvernement américain, qui tiennent, hein, Tucker Carlson nous l'a dit hier, qui tiennent les élus par les amourettes. Ils leur font faire du chantage, et du chantage, et du chantage, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils donnent toujours plus d'argent et plus d'argent. C'est tous des budgets noirs, de l'argent noir. Tu n'as aucun contrôle. Ils sont partout. Ils sont immenses. Ils sont très puissants. Et maintenant, il est trop tard. Je ne sais même pas comment tu pourrais te débarrasser de ces gens-là qui représentent le complexe militaro-industriel, le complexe industriel, financier, banquier. C'est tout ça qui est là. Ça, c'est le vrai Deep State. Ils sont dangereux, eux autres. Ils te menacent. Ils te menacent. Bien, ils menacent le petit monde. Ils les arrêtent. Ils te suivent partout. Ils t'espionnent partout. Puis là, ils sont en train de te dire qu'ils sont tellement corrompus que c'est TikTok qui est une menace pour la sécurité et les renseignements personnels. C'est incroyable. C'est du n'importe quoi. Facebook a été créé par la DARPA. Le même jour où on mettait fin au programme LifeLog, qui était un programme volontaire, de suivi de la population, de tout ce qu'ils font dans notre journée, mais sur une base volontaire, on annule ça le 4 février 2004. Puis le 4 février 2004, on lance Facebook, qui est un programme de LifeLog mondial. Comprends-tu? C'est dans quel monde on est. C'est complètement cinglé. Là, tu as tous les conflits en ce moment qu'on pousse, qu'on pousse. Il n'y a personne qui parle de paix. Tous ces petits gauchistes-là qui, pendant des décennies, ont décrié les faucons, puis t'ont décrié les guerres. Mais là, maintenant, c'est eux autres qui sont devenus complètement guerriers, complètement « on-hinge », comme on dit. Ils sont effrénés. Tu ne peux plus les retenir. Et si tu n'es pas avec eux autres, tu te traites de toutes sortes de nôtres. Tu es un agent russe, tu es un homme... Juste si tu veux parler de paix. Et cet argent-là qu'on envoie, le Congrès vient de voter un autre 60 milliards de dollars en argent et en équipement à l'Ukraine. Même si on est capable de compter l'argent qu'on leur donne aux États-Unis, au Canada, en France et partout. Puis cet argent-là ne sert absolument à rien. Il y a des massacres qui se continuent. Ils sont rendus, je pense, à 600 000 morts du côté ukrainien. Ils continuent à te mentir, les médias, en essayant de te mettre dans la tête qu'ils peuvent gagner, ils peuvent gagner. Ils manquent juste un petit peu d'argent, un petit peu d'argent. C'est tellement, tellement, tellement corrompu. Et sans aucune considération pour la vie humaine, là. Les autres, ils s'en foutent. Puis tout le monde s'en fout parce que tu n'as pas de Français qui meurent, parce que tu n'as pas d'Américains qui meurent, tu n'as pas de Canadiens qui meurent, juste des Ukrainiens. Ils n'ont rien à brander parce que ça fait marcher la machine du complexe militaro-industriel. Puis ça n'arrête pas, puis ça n'arrête pas. C'est complètement cinglé. Quand ça a été voté par le Congrès, tu as le responsable, le ministre, je pense que c'est le ministre de la Sécurité, de l'armée, militaire, de la Défense, en Russie, qui a dit, nous autres, on sait exactement quelle route ça prend, quel chemin vous prenez pour aller amener ça. Puis les caches que vous avez, les entrepôts, on va tout détruire. Ça va nous prendre je ne sais pas combien de temps. Pas long, mais on va tout le détruire. 60 milliards, vous en voyez, il va être détruit rapidement, comme ils ont détruit tout le reste de l'équipement avant. Complètement, complètement cinglé. Nos dirigeants sont disqualifiés pour nous dire quoi que ce soit, les médias aussi, puis nous diriger surtout. Quand tu regardes l'état dans lequel ils nous ont mis, puis l'état dans lequel ils sont en train de nous installer pour l'avenir. Ces gens-là devraient disqualifier, tous les politiciens, le système, les médias, disqualifiés pour toutes les raisons qu'on a vécues depuis 50 ans. Maintenant, de la situation en Israël, qui va prendre un autre tournant maintenant, ça va aller vite, tu vas voir une autre espèce d'escalade. On est en train de te préparer pour ça. Restez fort, survivez, les parents de l'otage, Hirsch, Goldberg, Paulin, réagissent à la vidéo de leur fils. Le Hamas publie périodiquement des vidéos d'otages pour accroître la pression naturellement sur le gouvernement israélien, comme une forme de guerre psychologique. Le Hamas a publié aujourd'hui une vidéo de propagande montrant l'otage israélo-américain, Hirsch, Goldberg, Paulin, sur sa chaîne Telegram. Le contenu de la vidéo inclut dans cet article peut être graphique pour certains téléspectateurs. Moi, je ne vous la montrerai pas. Il s'est fait amputer une main. OK? Ils lui ont coupé une main. Donc, tu es aussi sympathique que ça, naturellement, tu le sais que ça va amener à autre chose. Pendant ce temps-là, on apprenait, donc prépare-toi, ils sont prêts à s'en aller aussi, à Rafa. On apprend qu'ils sont prêts à s'en aller à Rafa. Pendant ce temps-là, on apprend aussi par le Daily Mail que des cyberattaques ont eu lieu au Texas. Donc, tu es dans une autre dimension, là. À Penhandle, et ces cyberattaques-là, ça a touché l'approvisionnement en eau, ça a déclenché une inondation dans la ville. Puis, selon les services de renseignement américains, ce piratage serait la toute première perturbation d'un système d'approvisionnement en eau américain, en Amérique, par la Russie. Rappelle-toi du bateau qui est rentré dans le pont récemment. Et là, on se rend compte que le FBI est là-dedans, puis que ce n'était pas un accident. Probablement une autre cyberattaque, comme Laura Logan nous le disait. À Baltimore, le fameux pont de Baltimore, qui va avoir des impacts pendant des années sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est commencé. Tu es dans un autre monde maintenant. Attends-toi des cyberattaques sur des systèmes bancaires, des cyberattaques sur les systèmes électriques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'ailleurs, on apprenait peut-être entre les branches qu'Israël avait eu l'intention, avant de donner juste un petit spectacle, des tapes sur les doigts, avec ses attaques ciblées, de s'en aller avec des armements nucléaires en haute altitude pour déclencher des EMB, des impulsions électromagnétiques qui vont, naturellement, te couper de l'électricité et de tout ce que tu peux imaginer. Ça a été décommandé. Donc, ce piratage-là, une communauté de 5 000 habitants non loin de la frontière du Nouveau-Mexique, a fait déborder la tour de milliers de gallons pendant des heures, conduisant à la déclaration de l'état d'urgence. M'envenu-toi. Rien de moins. Et pendant ce temps-là, tu as Chris Ray, le directeur du FBI, qui veut plus d'argent, plus d'argent, plus de surveillance sur les Américains, qui s'en vient dire qu'il lance un autre avertissement effrayant concernant une éventuelle attaque terroriste sur le sol américain, similaire au massacre de celui qui a eu lieu dans la salle Krakus, en Russie, qui avait fait plus de 144 morts. Nous sommes de plus en plus inquiets, nous dit-il, donc on veut plus de surveillance, plus de surveillance, plus de surveillance. Ces gens-là sont tellement machiavéliques. Machiavéliques. Mais je ne sais pas quoi dire. De plus, sauf que, prépare-toi. Ce qui s'en vient, là, c'est jamais vu. Puis, t'as qu'un casse-tune le dit. Ces gens-là, du service de renseignement, ils tiennent tout le monde par les amoureux. Ils font peur à tout le monde. C'est eux autres qui mènent le monde. Puis, ce n'est pas des gens qui ont des bonnes intentions. Vraiment, vraiment pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada